Sourat, Al-Akaf Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Ah, Mime La révélation du Coran émane de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et les espaces compris entre eux qu'à dessein et pour un terme fixé, mais ceux qui dénient et se détournent de ce dont ils ont été avertis, dis-leur, qu'en est-il de ce que vous invoquez en dehors de Dieu ? Faites-moi connaître leur part dans la création de la terre. Aurait-il contribué à la création des cieux ? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, où il est fait mention d'une quelconque science, à propos de la contribution de vos idoles, si vous êtes sincères. Qui est plus égaré que celui qui invoque, en dehors de Dieu, ce qui n'exauce pas ses prières, et qui le restera, égaré, jusqu'au jour de la résurrection ? Des idoles qui ne peuvent entendre leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, seront leurs ennemis et déniront l'adoration qu'ils leur vouaient. Lorsque nos versets leur sont exposés avec clarté, ceux qui dénient disent de la vérité qui se manifeste à eux, ce n'est là que magie évidente. Ou, s'ils disent, « Il l'a inventé », réponds-leur, « Admettons que je l'ai inventé ». Dans ce cas, il n'est rien que vous puissiez faire pour me soustraire au châtiment de Dieu. Il sait mieux que quiconque ce que vous proférez à mon sujet, et il me suffit comme témoin entre vous et moi. Il est le plein de grâces, le clément. Dis, « Je ne suis pas le premier des messagers. J'ignore quel sort Dieu me réserve, ni celui qu'il vous réserve. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur explicite. Dis, qu'adviendrait-il de vous s'il s'avère qu'il, le Coran, émane de Dieu alors que vous le déniez, et qu'un témoin issu des enfants d'Israël, atteste de sa similarité avec les Écritures antérieures au point de croire, alors que de votre côté vous affichez votre dédain ? En vérité, Dieu ne guide pas les incrédules. Ceux qui dénidisent de ceux qui croient, s'ils, le Coran, procuraient un quelconque bienfait, nous ne leur aurions pas donné l'occasion d'y croire avant nous. Dès lors qu'ils refusèrent de se laisser guider par lui, le Coran, ils dirent, c'est un recueil de vieilles fables. L'écriture de Moïse fut révélée avant lui, le Coran, en tant que guide et miséricorde. Et ce livre, le Coran, est une confirmation, des Écritures antérieures, révélées en langue arabe, et ayant vocation à mettre en garde ceux qui sont injustes, et à annoncer l'heureuse nouvelle aux vertueux. En vérité, ceux qui proclament, notre Seigneur est Dieu, et demeurent inébranlables dans leur foi, ne connaîtront ni la crainte ni l'affliction. Cela seront les hôtes du Paradis, où ils demeureront pour l'éternité, en récompense des œuvres qu'ils ont accomplies. Nous avons recommandé à l'homme la bienveillance à l'égard de ses pères et mères. Sa mère le porte dans la douleur et l'enfante dans la douleur. Trente mois sépare sa conception de son sevrage. Lorsqu'il atteint sa maturité et parvient à l'âge de quarante ans, il dira, Seigneur, prédispose-moi à te témoigner ma gratitude pour les bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes parents, et à accomplir de bonnes œuvres qui mériteront ton agrément. Accorde-moi une postérité vertueuse. Je reviens à toi repentant et je rejoins les rangs des soumis, musulmans. De cela, nous acceptons le meilleur de leurs actions, et nous ignorerons les mauvaises. Ils seront du nombre des hôtes du Paradis, car s'accomplira la promesse qu'ils ont reçue. Celui qui dit à ses parents, fit donc de vous deux. Vous obstinez-vous à me promettre, tous les deux, que je serai sorti, de ma tombe ressuscité, alors que je n'ai vu aucune des générations révolues revenir à la vie ? Et qu'ils, ses pères et mères, lui disent, tout en implorant Dieu en sa faveur, « Malheur à toi. Crois en Dieu. La promesse de Dieu s'accomplira. Mais il répliquera, ce ne sont là que des légendes de lointains ancêtres. Ceux-là sont ceux contre lesquels s'accomplit le décret de Dieu qui se réalisa contre des communautés révolues de djinns et d'hommes qui les ont précédées. Elles étaient les perdantes. A chacun d'eux sera assigné un rang correspondant aux œuvres qu'il aura accomplies, afin que Dieu récompense leurs actes, et ils ne seront pas lésés. Le jour où ceux qui ont dénié seront exposés à l'enfer, il leur sera dit, « Vous avez dilapidé les bienfaits qui vous ont été prodigués durant votre vie en ce monde ici-bas, et vous en avez bien profité. En ce jour, vous subirez le supplice de l'infamie, pour pris dans votre arrogance injustifiée et pour les excès que vous avez commis sur terre. » Conte l'histoire du frère, Oud, des Zades, lorsqu'il vint avertir son peuple dans le pays d'Alacaf, qui avait vu se succéder des avertisseurs, messagers, avant et après lui, adorer Dieu seul. Je crains pour vous le châtiment d'un jour effroyable. Ils lui répondirent, « As-tu l'intention de nous détourner de nos divinités ? Précipite sur nous les malheurs dont tu nous menaces, si ce que tu dis est vrai. » Il dit, « Dieu seul sait quand cela se produira. Quant à moi, je vous communique seulement le message que je suis chargé de vous transmettre. Mais je constate que vous êtes un peuple inconscient. Lorsqu'ils aperçurent un nuage couvrant l'horizon s'approcher de leur vallée, ils, les Zades, se réjouirent, c'est un nuage chargé de pluie pour nous arroser. » Coud répondit, « Il n'en est rien. C'est seulement ce que vous vouliez précipiter, ce que vous appeliez de vos voeux par défi. C'est un vent chargé de tourments effroyables qui rase tout sur son passage, par ordre de son Seigneur. Le lendemain matin, seuls les vestiges de leur demeure étaient visibles. C'est ainsi que nous rétribuons les peuples malfaisants. Nous avions pourtant affermi leur position comme nous ne vous avions jamais affermi. Nous les avions dotés de l'ouïe, de la vue et de l'entendement. Mais l'ouïe, la vue, l'entendement ne leur servirent à rien, puisqu'il avait dénié les signes de Dieu. Dès lors, ce qu'ils tournaient en dérision se saisit d'eux. Nous avons fait périr les cités qui vous entouraient, non sans leur avoir adressé des signes, pour les faire revenir sur la voie droite. Que n'ont-elles été secourues par les divinités qu'elles ont prises pour culte, en dehors de Dieu. Au lieu de cela, elles ont disparu. Tel fut le résultat de leurs mensonges et de ce qu'ils fabulaient. Souviens-toi, lorsque nous avons rapproché de toi ce groupe de djinns pour écouter la récitation du Coran, et qui, lorsque celle-ci débuta, dire, écoutons attentivement. Lorsqu'elle fut achevée, ils retournèrent auprès des leurs pour les avertir. Ô notre peuple ! Nous venons d'entendre un livre révélé après Moïse, qui confirme les Écritures antérieures, qui guide vers la vérité et sur la voie droite. Ô notre peuple ! Répondez au prophète qui vous appelle à Dieu et croyez en lui, en sa mission. Dieu absoudra une partie de vos péchés et vous préservera d'un châtiment douloureux. Mais ceux qui ne répondent pas aux prophètes qui appellent à Dieu, ne sauraient défier sa toute-puissance sur la terre et n'auraient nulle alliée en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. N'ont-ils pas vu que Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui n'a eu aucune peine à les créer, n'aura aucune peine à faire revivre les morts ? Si. La toute-puissance de Dieu s'étend à toute chose. Le jour où ceux qui auront dénié seront exposés à l'enfer, il leur sera demandé, n'est-ce pas là la vérité ? Ils répondront, si, par notre Seigneur. Il leur sera dit, eh bien ! Goûtez à ce châtiment en punition pour ce que vous déniez. Prophète ! Fais preuve de patience comme le firent avant toi les plus téméraires des messagers. N'affiche pas d'impatience concernant leur sort, le châtiment qui les attend. Il leur semblera, le jour où ils verront ce dont ils étaient menacés, qu'ils ne sont pas restés sur terre plus d'une heure dans une journée. Ils t'incombent d'informer. Qui donc seront anéantis, si ce ne sont les pervers ? Sous-titrage ST' 501